Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir François Hurel. Bonjour. Alors, on ne vous présente plus. Vous êtes le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Alors aujourd'hui, on est presque deux ans après le lancement de ce nouveau régime. Est-ce qu'on peut faire un petit bilan ? Un bilan qui est rapide, mais un bilan qui est extrêmement positif, puisqu'aujourd'hui, nous sommes, je crois, à peu près 700 000 auto-entrepreneurs ou presque. Les chiffres sont toujours extrêmement positifs. Et le jugement des Français, à la fois ceux qui ne sont pas encore auto-entrepreneurs, mais ceux qui le sont, est très positif par rapport à ce régime. Il plébiscite à la fois sa simplicité, à la fois la capacité qu'il offre à tout un chacun de créer son activité et d'être entrepreneur. Et en termes de chiffre d'affaires, est-ce qu'on a une petite idée de ce que ça peut donner sur 2010 ? Alors, les choses évoluent, puisque pour les six premiers mois de l'année 2010, c'est environ 1,1 milliard de chiffres d'affaires qui ont été réalisés par tous les auto-entrepreneurs, par la communauté globale des auto-entrepreneurs. La fin de l'année 2011, on devrait être aux alentours de 2,5 milliards. Alors, 2,5 milliards, si je devais me projeter un peu, en imaginant un peu plus loin, je crois que 2,5 milliards, ça veut dire que dans quelques années, 2 ans ou 3 ans, peut-être, il y aura environ 1 million ou peut-être un peu plus d'auto-entrepreneurs. Ça représentera environ 5 à 6 milliards de chiffres d'affaires. 5 à 6 milliards de chiffres d'affaires, c'est pas négligeable dans la croissance française. On est aux alentours de 0,4, 0,5 de la croissance. C'est quand même important. Alors, on ne le nie pas, le succès est indéniable. Mais comment on peut aider ces petites entreprises, qui restent finalement unipersonnelles bien souvent, à se développer, à devenir de vraies entreprises, entre guillemets ? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a 2 phases, maintenant, qui s'ouvrent. Première phase, il y a évidemment un accompagnement qui doit se faire pour que le plus grand nombre puisse devenir entrepreneur. Ça veut dire que, par exemple, dans le cadre de l'Union des auto-entrepreneurs, nous avons signé un partenariat avec les chambres de commerce et de l'industrie, avec l'Ordre des experts comptables, pour qu'ils accompagnent les auto-entrepreneurs à devenir entrepreneur et essayer que ça ne corresponde pas à une marche, mais que ça corresponde à une pente douce, que les aspérités se gomment. Et puis, il y a un 2e point qui, je crois, et qui présente pour moi une grande importance, c'est que, finalement, cette communauté des auto-entrepreneurs, si elle commence à travailler en réseau, si se créent des réseaux d'auto-entrepreneurs, eh bien, ça veut dire qu'on va créer des entreprises à partir de cette communauté d'auto-entrepreneurs. Les Italiens, des années 80-85, l'ont fait en créant des grappas, c'est-à-dire des associations, plus ou moins formelles, d'ailleurs, de petites entreprises, mais qui ont finalement contribué largement à la croissance de l'économie italienne du Nord. Et donc, c'est vrai que j'appelle de mes voeux que l'on puisse créer, justement, par un droit facile, par des contrats extrêmement simples à mettre en oeuvre, clairs et puis lisibles, qu'on puisse créer, justement, ce réseau social, cette communauté des auto-entrepreneurs qui permettrait, justement, de créer des entrepreneurs un peu plus importants. Alors, est-ce qu'on peut aussi imaginer peut-être que le statut d'EIRL va faciliter ce passage ou ce développement ? Alors, clairement, oui. Clairement, oui. Il a toujours manqué une pierre à l'édifice de l'entrepreneuriat France. C'est-à-dire que, finalement, c'était le plus petit, l'entrepreneur individuel, celui qui n'avait pas réellement de statut juridiquement créé. C'était lui qui prenait plus de responsabilités. C'était notoirement injuste. Il fallait lui permettre qu'il puisse isoler son patrimoine personnel et faire que ce patrimoine personnel puisse être préservé à tout prix, à tout prix, ne pas additionner le risque de l'échec économique, le risque de l'échec familial au risque de l'échec économique. Eh bien, donc, c'est aujourd'hui chose faite. En rassurant la communauté de ceux qui entreprennent, eh bien, on permet, grâce à l'EIRL, au plus grand nombre de devenir entrepreneurs, de grandir, de franchir des pas, d'aller encore plus loin. C'est vrai que, quand on grandit, on prend plus de risques. Mais c'est vrai qu'aussi, si on sait que son patrimoine est préservé, si on sait que sa cellule familiale est préservée, Dieu sait que c'est important, eh bien, je crois qu'on entreprend plus facilement. François Hurel, merci beaucoup. Merci. Merci.